Dans Tic et Média, aujourd'hui dans votre chronique, Reda, on va plonger dans les eaux agitées du conflit Universal Music Group et de TikTok. En effet, Universal a décidé de retirer ses chansons de la toile numérique de TikTok. Alors pourquoi Reda ? Des désaccords financiers mais pas que. Bonjour Fatema Chareff, alors la pomme de la discorde c'est l'argent tout simplement. Universal réclame une juste rétribution pour ses artistes dénonçant les maigres offres de TikTok qui selon eux ne représentent qu'une petite goutte dans l'océan de leur revenu. Mais au-delà des billets verts, plane l'ombre inquiétante de l'intelligence artificielle. Universal craint que l'essor des mélodies générées par ordinateur ne nuise à ses artistes. On a pu voir ces derniers temps par exemple, Dufres et du Mercuri en train de chanter des génériques de séries télé ou de dessins animés par exemple. Alors que feront les usagers ? Les vidéos endeuillées par la disparition des chansons d'Universal demeureront présentes sur l'application mais muettes comme un film noir et blanc privé de sa bande-sous. Alors les utilisateurs devront se tourner vers d'autres pistes sonores, Reda Menacelle, pour accompagner leur création et peut-être, pourquoi pas Reda, favoriser ainsi l'émergence de nouveaux talents musicaux sur la plateforme. Ça peut se faire ? Absolument Fatema. Mais bon TikTok n'est pas seulement un champ de bataille financier entre les géants de l'industrie musicale. C'est aussi une vitrine cruciale pour les artistes, en particulier les nouveaux venus. L'application offre en effet une rampe de lancement sans précédent pour la découverte musicale. Les chansons qui se propagent viralement sur TikTok ont souvent un impact considérable sur les classements musicaux traditionnels et surtout les ventes physiques. Pour les artistes émergents, c'est donc une opportunité inestimable de se faire connaître auprès d'un public mondial. Pour ceux qui sont mieux établis, ça représente quand même une perte financière certaine. L'issue de ce duel, Fatema, reste voilée de mystère. Est-ce que TikTok va céder ? Est-ce qu'Universal va reculer ? Est-ce que d'autres studios vont lui emboîter le pain ? Raison de plus pour écouter notre chronique Tic et Médias chaque jeudi, même heure et même station. Merci beaucoup, on l'écoute avec beaucoup de plaisir. On vous attend d'ailleurs tous les jeudis matin. On vous attend les dommées à sel, même ce soir, juste après le journal de 17h, de 17 à 19h dans votre magazine médiatique. A ce soir, Edda.